Donc la première chose qu'on va faire pour l'accueillation de ce cas là c'est d'indiquer au système qu'on est en train de préparer la utilisation des produits et des charges. Je vais aller au fichier, pardon, soit configuration paramètres, soit en bas ici à gauche, paramètres, tâches connexes, général et je sélectionne budget, budgeté, les comptes de produits et de charges et sélectionner quelle est la fréquence. Est-ce que vous désirez faire les budgets pour une période d'une année ? À la fin de l'année, vous allez comparer les réalisations de l'année avec les prévisions pour l'année en question ou bien un trimestriel, une prévision pour six mois et à la fin de six mois, vous allez comparer ce que vous avez prévu avec ce que vous avez réalisé. Ou bien un trimestriel, ça veut dire que vous allez faire un budget pour quatre trimestres, trois mois, trois mois, quatre fois pour l'année. À la fin de chaque trimestre, vous allez comparer les réalisations avec les prévisions. S'il y a des écarts favorables, vous allez les expliquer. Si vous avez des écarts défavorables, vous allez les expliquer. Et aussi, nous avons la fréquence mensuelle qu'on va faire aujourd'hui et aussi fréquence bimensuelle pour 15 jours. Donc, pour ce cas-là, c'est mensuel. Je clique sur OK et je vais aller maintenant commencer à saisir les prévisions pour le mois de novembre. Pour ce faire, je dois aller au compte concerné. À l'intérieur, je dois activer la baie d'utilisation de ce compte-là. Et juste après, je vais saisir le montant à prévoir, les prévisions. On va commencer. Pour aller au plan comptable, vous allez au module opération bancaire, pardon, entreprise, plan comptable. Je vais aller chercher les ventes en premier. D'accord? La classe 5. La classe 5. Donc, tablette interactif. Tablette interactif. Vous avez cette rubrique-là. Vous cliquez sur budget et vous cochez budgeté ce compte. Et on va commencer à saisir pour chaque produit les prévisions. Donc, produits interactifs. Nous avons dans l'énoncé tablette interactif. Donc, nous avons ou bien, nous allons prévoir la vente de 60 tablettes à hauteur de 70,90 l'énuité. Donc, le prix total pour le mois, pour le mois de novembre, c'est ça? Oui, le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Quel est le montant que vous avez trouvé? Est-ce que c'est celui-là que je vais saisir? Donc, c'est 4259,40. Donc, je prends quantité, multiplié par le prix unitaire. J'enregistre. J'enregistre et je passe au suivant avec cette flèche-là. Voiture électrique téléguidée. Je coche budgeté ce compte. C'est-à-dire, je veux saisir des prévisions et je prends. J'ai prévu la vente de 20 voitures électriques téléguidées. Chaque unité sera vendue à 100,99 $. Ça veut dire le total de 20,19,80. J'enregistre et je passe à l'article suivant. Téléphone interactif. Téléphone interactif. Je prévois vendre 20 téléphones. Chaque téléphone sera vendu à 95,99 $. Donc, c'est ici. Donc, 20 fois le prix unitaire. Ça me donne 19,19,80 $. J'enregistre. Je passe à l'article suivant. Cuisine et chambre. Je sélectionne budgeté ce compte pour qu'il me donne les cases assisées pour les mois concernés ou bien les mois à prévoir. Donc, c'est 20 unités. Chaque unité sera vendue à 100,99 $. Donc, le total sera 20,19,80. D'accord ? Et j'enregistre. Ces prévisions-là concernent les produits, les ventes. Maintenant, on va passer au C&V. Les coûts des marchandises vendues. C'est la classe 4. Donc, je vais aller chercher la classe 4. Le voici, le premier compte. Tablette interactif. Je sélectionne budgeté ce compte. Donc, je prévois acheter 120. OK ? Je prévois acheter 120. 120 tablettes. Chaque tablette, je vais l'acheter à 90,90 $. Donc, le total de ces achats-là, c'est 11,998. Pardon. Ce n'est pas 11. Attendez. Alors, c'est 120 multiplié par 99 pour 99. Effectivement, c'est 11 000. Parfois, confusion entre 1 et 9. Et j'enregistre. Je passe. Pardon. Je passe au suivant. Je passe à l'article suivant. Donc, voiture électrique téléguidée. Je clique sur budgeté ce compte. Donc, je prévois acheter 55 unités. Chaque unité sera facturée à 125,99 $. Donc, le total, c'est 69,29,45 $. OK ? Et j'enregistre. Article suivant. Téléphone interactif. Je coche budgeté ce compte. Pour le mois de novembre. Donc, je prévois acheter 25 téléphones. Chaque téléphone sera payé à 85,99 $. Donc, le total de l'achat est de 21,49,75 $. J'enregistre. Et je passe au dernier article, qui est le kit de cuisine et de chambre. Je sélectionne budgeté ce compte. Et je remplis la case concernant le montant total des achats. En effet, j'ai prévu 20 unités. Et chaque unité sera facturée à 97,99 $. Ça veut dire un total de 19,59,80 $. Et j'enregistre. Voilà. Maintenant, j'ai fini la saisie des ventes prévisionnelles. J'ai saisi les CNV prévisionnelles. Maintenant, je vais aller saisir les prévisions pour les autres charges. OK. Donc, pour les autres charges. Donc, il y a. Presque 12 charges. Donc, frais de transport, les zones horaires, publicité et promotion, permis de la municipalité, courrier et colis, fourniture de bureau, carburant, entretien et réparation, téléphone, Internet, déplacement, tablis de travail, produit de nettoyage. Donc, je vais aller chercher d'abord le premier compte. 53 double zéro frais de transport. Donc, 53 double zéro frais de transport. Je sélectionne budgeté ce compte. Et je suis le montant indiqué. Le montant prévu. 1000 $. Si vous avez des montants pour les 12 mois, vous allez saisir les 12 mois. J'enregistre. Je passe au compte suivant. 56,10. 56,10. Frais comptables et judiciaires. Je sélectionne budgeté ce compte. Et le montant, c'est 500 $. J'enregistre. Je passe au compte suivant. 56,15. Publicité et promotion. Je sélectionne budgeté ce compte. Je suis le montant 10,50. Et j'enregistre. Le compte suivant. Permis de la municipalité. Donc, c'est le compte 56,25. Dans frais et naissance d'affaires, via permis, etc. Il n'y a pas de TPS-TVQ. Donc, budgeté ce compte. Le montant à payer à la municipalité, 550. J'enregistre. Je passe au compte suivant. Courrier et colis. Le compte 56,40. 56,40. 56,40. Je coche budgeté ce compte-là. Et je saisis le montant prévisionnel. J'enregistre. Je passe au compte suivant. Forniture du bureau. 57,00. 57,00. Forniture du bureau. Je sélectionne budgeté ce compte. Et je saisis le montant des prévisions. Donc, c'est 1 000 $. Et j'enregistre. Conte suivant carburant. Carburant, 57,30. Donc, 57,30 carburant. Je coche budgeté ce compte. Et je saisis le montant à prévoir qui est 300 $. Et j'enregistre. Entretien, réparation. 57,65. 57,65. Réparation, entretien. Je sélectionne budgeté ce compte. Le montant, c'est aussi 300 $. J'enregistre. Téléphone et Internet. Téléphone et Internet. Donc, c'est 57,80. Je coche budgeté ce compte. J'ai utilisé le montant 250. Et j'enregistre. Je passe au suivant. Déplacement, 57,84. Donc, 57,84. Sélectionne budgeté ce compte. Le montant à prévoir 150. J'enregistre. J'enregistre. 58,00. Tablier de travail. Donc, 58,00. Il est fort. Budgeté ce compte. Donc, le montant à prévoir 350. J'enregistre. Le dernier compte concerne produits de nettoyage. Produits de nettoyage. C'est le compte 58,10. Je sélectionne budgeté ce compte. Et le montant, c'est 250 $. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons terminé. La configuration du système pour préparer les budgets. La configuration des comptes produits et charges pour qu'ils soient budgétisés. C'est la saisie des prévisions pour les ventes. La saisie des prévisions pour les CMV et prévisions pour les autres charges. Maintenant, les prévisions, on les a fait, par exemple, en octobre ou en septembre. Maintenant, on est en novembre et on va suivre les informations réelles. Les transactions réelles qui se sont déroulées durant le mois de novembre. Et à la fin, on va comparer les réalisations en novembre avec les prévisions qu'on a faites pour le mois de novembre. Pour les charges sociales, on va continuer. Les charges sociales. Donc, j'ai imprimé à l'envers d'une page. Ce qui fait, je n'ai pas vu. Donc, les charges sociales. Donc, généralement, on commence par les produits, les CMV, les charges sociales et après les autres charges. Donc, on commence par le compte 54-10. Donc, 54-10. C'est salaire et traitement. Donc, budget et ce compte. Donc, novembre. C'est 27-20.64. Donc, 27-20.64. Voilà. J'enregistre. Je passe Assurance emploi 54-20. Voilà. 54-20. Le montant, c'est 45.78. J'enregistre. 54-25. Régime québécois d'assurance parentale. Donc, PGT, ce compte-là. Donc, 19.25. Donc, la contribution de l'employé, c'est 0.494%. Et la contribution de l'employé, c'est 0.692%. J'enregistre. Ça, on n'est pas concerné. 54-30. C'est retraite au Canada. La CNESC, la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité au travail. Donc, normalement, le taux moyen pour 2021, c'est 1.77. Donc, le montant prévu, c'est 88.40. J'enregistre. RQ Retraite Québec, le taux, c'est pour l'employeur, 5.90 et aussi pour l'employé, 5.90. Pour 2021, l'année passée, c'était 5.74, si je ne me trompe pas. Donc, je passe au camp suivant. Donc, je sélectionne le budget de ce camp, novembre. Donc, novembre. C'est 127. Donc, 127.54. J'enregistre. Donc, fonds des services de santé. Donc, budgeté se compte. Donc, il y a trois taux. Il y a 1.25. Taux réduit pour le secteur primaire manufacturier. Taux régulier pour le public, je crois, 4.4. Et les autres secteurs, c'est 1.65. Pour le public, c'est 4.26%. Le montant ici à prévoir, c'est 43.000.16. Et j'enregistre. OK. Donc, voilà. Pour les prévisions, on commence par les ventes. Suivez par CMV, suivez par charges sociales, suivez par les autres charges. Est-ce qu'il y a d'autres charges à saisir, s'il vous plaît? Donc, il n'y a pas de charges encore à prévoir ou à budgétiser ou à budgéter. On va aller saisir les réalisations des produits, les réalisations de CMV, les réalisations des charges sociales. Voilà, c'est déjà fait. Donc, j'essaie de les faire pour éviter que chacun calcule des taux différents. Et on va saisir aussi les réalisations des autres charges. Pour saisir les réalisations des ventes et les produits, pardon, les ventes et les CMV, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre l'énoncé et on va essayer. Soit vous avez le choix. Pour moi, dans l'examen, vous avez le choix. Soit vous allez suivre l'ordre chronologique. OK? Vous allez prendre la feuille. Vous allez dire, par exemple, le dossier premier, suivi la deuxième transaction, le 6, 13, etc. Pour moi, c'est mieux. Mais si vous ne faites pas ça, ce n'est pas grave. Donc, pour moi, la transaction du 2, 11, c'est achat. Donc, suivez par les achats, les ventes du 6 novembre. Suivez par la transaction du 9, donc numéro 3. Suivez par la transaction du 13, qui portera le numéro 4. Et après, numéro 5, c'est le 16, 11. Et après, le 20, 11. Numéro 6. Et après, le 23, 11. Qui portera le numéro 7. Et enfin, le 27 novembre, nous avons la transaction concernant vente et achat, la transaction numéro 8. OK? Donc, je recommence. Pour les CMV, réels. OK? Pour le CMV réel, le tableau, vous avez quatre dates pour quatre articles. La première date, ça va porter le rang numéro 1. OK? Deuxième CMV va porter le numéro 3. Transaction numéro 3. Le CMV réel, dans la ligne 3, va porter le numéro 5, c'est-à-dire la cinquième transaction. Dans CMV et vente. Et la dernière, le dernier CMV portera le numéro 7. OK? Pour les ventes, pour les ventes, la première vente portera le numéro de transaction, numéro 2, la deuxième transaction. La deuxième ligne des ventes portera le numéro 4, la quatrième transaction. La ligne 3 des ventes portera le numéro 6. OK? 6. Ce n'est pas 5. 6. La sixième transaction. Et la dernière vente du 27 novembre portera le numéro 8. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vérifiez bien ces dates-là. C'est très important. Parce que si vous ne suivez pas l'ordre chronologique, vous aurez à la fin des... Comment dirais-je? La marge brute bénéficiaire ne sera pas la même si vous ne respectez pas l'ordre chronologique. D'accord? Très bien. Donc, après avoir classé les transactions par ordre chronologique, on va commencer par la première qui est les achats. Donc, je vais aller au module fournisseurs et achats, facture d'achat. Créer une facture d'achat. D'accord? Voilà. Donc, je sélectionne mon fournisseur. Donc, c'est Best Toys. Best Toys, c'est celui-là. Donc, à payer plus tard. Je ne voulais pas mettre les dates de paiement avec les chèques parce que je sais que vous allez vous perdre. OK. Surtout, on a d'autres choses à faire. Donc, j'ai préféré mettre ça plus tard. Mais si jamais vous avez dans la réalité des modes de paiement, les paiements aussi, il faut les saisir par ordre chronologique. Numéro de la facture, c'est BD0211. La date de la facture, c'est le 2. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté uniquement un seul article qui n'est pas un seul article. J'ai acheté 100 articles, 100 tablettes interactives. Vous voyez cette colonne-là? Je vais la tirer ici. Je vais la mettre juste à côté de description d'articles quantité prix unitaire. Donc, je coche. Je sélectionne l'article acheté. Donc, faites attention. Le logiciel, il classe les articles par ordre alphabétique. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez tablettes en premier que vous allez sélectionner le premier. D'accord? Donc, tablettes interactives. Combien j'ai acheté? Donc, 100 articles. Le prix unitaire, c'est 67.99. Donc, j'ai un total taxe incluse, 7 817. D'accord? Je ne suis pas entré dans les esconds, tout ça, parce que ce n'est pas notre sujet. On a vu ça déjà amplement dans la première partie, dès le début du cours. Donc, je vais visualiser le journal général. Donc, j'ai le stock, active stock, tablettes, fournisseurs, c'est bon. Tata 2. Et je clique sur traité. Voilà. Et OK. Deuxième transaction. S'il vous plaît, marquez ce que vous venez de saisir. Deuxième transaction, c'est vente. Donc, pour saisir une vente, je clique sur le module vente client. Facture de vente. Créer une facture de vente. Je sélectionne mon client, qui est Paradis des enfants. Mode de paiement, c'est plus tard. Numéro de la facture, c'est PE0611. La date, c'est le 6 novembre. Qu'est-ce que j'ai vendu à ce client? Je tire aussi quantité. J'aligne un petit peu quantité à côté de la colonne description. Donc, j'ai vendu des tablettes. Combien? Eh bien, 50. Quel est le prix de base unitaire? 74.11. Si vous désirez visualiser la facture de vente, vous n'avez qu'à cliquer sur aperçu de facture avant impression. Et vous allez voir votre facture avec le détail. Visualisez le journal général toujours, s'il vous plaît, parce que ça va vous aider à repérer s'il y a des anomalies ou des erreurs. Donc, à plus tard, le compte client recevable. Donc, ça, c'est CNV. Le stock est sorti. Donc, ça, c'est le... OK. Je ferme. Et je valide. Voilà. Troisième transaction. Achat de 50 voitures électriques téléguidées. Donc, fournisseurs. Donc, créer facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur qui est enfant génie. Enfant génie. Donc, numéro de la facture, c'est EJ0911. La date de la facturation, c'est le 9 novembre. Quel est l'article que je viens d'acheter? Voiture électrique téléguidée. La dernière ici. Combien, c'est 50? Et quel est le prix inutile d'achat? 105.99. Donc, je visualise le journal général. Donc, le stock rentré en stock. Les taxes. Fournisseurs plus tard. Vous ne pouvez pas visualiser la facture d'achat parce que c'est une version scolaire. Mais avec la version professionnelle achetée, vous pouvez visualiser tous les documents. Donc, je clique sur OK. Je valide l'achat. Voilà. Transaction numéro 4. C'est les ventes du 13 novembre. Donc, je vais aller chercher le module vente client. Facture. Vous avez juste en bas ici, vous avez quelques fenêtres déjà ouvertes. Mais moi, je préfère toujours automatiser mon cerveau à aller dans les modules. Donc, quel est le client? C'est Trésor des gadgets. Trésor des gadgets. C'était pas bien écrit ici. C'est pas grave. Trésor des gadgets. Plus tard, le numéro de la facture, c'était J-13-11. La date, c'est le 13 novembre. 13 novembre 2020. Qu'est-ce que j'ai vendu à ce client-là? Je lui ai vendu voiture électrique. Voiture électrique candiène. J'ai vendu 25. Le prix de base unitaire, c'est 115.53. Donc, tabulation. Je visualise le journal général. Client. Quai, TPS, voiture. Si tout est OK, je valide en cliquant sur traiter ici. Voilà. Très bien. Ça, c'est déjà suivi. Maintenant, la transaction numéro 5. C'est le 16 novembre. Le 16 novembre. C'est une transaction d'achat. Fournisseur. Facture. Voilà. Le fournisseur, c'est... En plus, quand j'utilise Zoom, parfois, quand je bascule en bas directement vers les fenêtres, parfois, ça ne s'enregistre pas. Donc, je préfère aller par les modules. Le fournisseur, c'est génération Brio. Voilà. Génération Brio. Plus tard. Numéro de la facture. C'est GD. 16-11. La date, c'est le 16. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté de téléphone interactif. Voilà. Quantité. J'ai acheté 25. Le prix unitaire, 88.99. Je visualise le journal général. Donc, stock, active stock. Donc, le fournisseur, c'est beau. Donc, je clique sur traiter pour valider l'écriture générale. Au journal général. La transaction numéro 6, c'est la vente du 20 novembre. Donc, le client, c'est SmartJuay. 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 Le numéro de la facture, c'est SJ2011. Donc, la date, c'est le 20. Enfin, l'article que j'ai vendu, c'est téléphone interactif. Voilà. J'ai vendu 12. Le prix unitaire de vente, c'était 97. Je visualise le journal général. Donc, compte client. Voilà. Téléphone. Donc, à l'achat, sortie, stock. Un vente, pardon. OK. 40, 40, c'est bon. Et j'enregistre. La septième transaction, c'est-à-dire avant la dernière, c'est du Célisacha du 23 novembre. Donc, module fournisseur. OK. Facture d'achat. Le fournisseur, c'est Bestech. Voilà. Numéro de la facture. Numéro de la facture, c'est PT 2311. La date, c'est 23.11. J'ai acheté le kit de la cuisine. 25 inuité, le prix inuité, le prix inuité, 99.99. Je vais aller visualiser le journal général. OK. Donc, entrer en stock. Plus tard, fournisseur 21.00. Je clique sur traité pour valider. Maintenant, la dernière transaction qui date du 27 novembre. OK. Donc, j'ai le suite A, c'est vente. OK. Donc, c'est vente. Le client, c'est au bonheur. Au bonheur. Le numéro de la facture, A, B, 27.11. Et la date, c'est le 27. Donc, je lui ai vendu 12 kits cuisine et chambres. Le prix inuité de vente, c'est 108.96. Je visualise le journal général. Donc, il y a le vente. C'est ça. Sortie du stock. Très bien. Je crois que c'est correct. Donc, enregistrer. Et voilà, j'ai fini. La saisie des ventes et des achats réels, bien sûr. OK. Je ne sais pas ce que vous avez terminé. Maintenant, je vais vous donner un petit peu de temps pour qu'on soit sur la même ligne de départ pour la prochaine étape. Une fois qu'on finit la saisie des réalisations des ventes et des achats, on va aller saisir les autres charges réalisées. D'accord ? Donc, les autres charges réalisées. On commence par toutes les charges ont été réglées par, pas toutes les charges. Il y en a quatre par espèces. Le reste, par chèque bancaire. Donc, on va aller aux fournisseurs et achats. Paiements. Effectuer les paiements. D'accord ? Donc, fournisseurs et achats. Paiements. Effectuer les paiements. Je sélectionne la première transaction avec transport gamin. Donc, je n'ai pas de transport gamin. Je vais le saisir. Donc, transport gamin. Stabulation. Ajout complet. Option. Le numéro de compte du transport 53 double zéro. Les taxes, c'est taxable. Donc, si vous voulez, on va essayer de créer les fournisseurs. OK ? On va les créer. On va créer tous les fournisseurs. Et après, on revient pour organiser. D'accord ? Donc, créer un autre. Donc, le deuxième, c'est Smart Accounting. Donc, Smart Accounting. Il y a des taxes. Option. Le compte à utiliser, 56, 10. Je clique en bas sur créer un autre. C'est-à-dire enregistrer et créer un autre. Le fournisseur, c'est Réseau Pro Inc. Réseau, donc Réseau Pro Inc. Donc, option. Quel est le compte ? C'est 56, 15. Publicité. Et il applique les taxes. Créer un autre. C'est-à-dire enregistrer et créer un autre. Je n'ai pas le Smart Accounting. Est-ce que je l'ai déjà enregistré ? Attendez. OK. C'est déjà fait. Smart Accounting. OK. Ville de Saint-Laurent. Ville de Saint-Laurent. Donc, le numéro de compte, c'est 56, 25. Frais et laissances d'affaires. Il n'y a pas de taxes. Donc, créer un autre, ça veut dire enregistrer et créer un autre. Poste Canada. Poste. Canada. Le numéro de compte. 56. Pardon. 56, 40. Courrier et frais postaux. Dans taxes. On applique les taxes, bien sûr. Créer un autre, ça veut dire enregistrer et donnez-moi la main pour créer un autre. L'autre, c'est bureau en gros. C'est concept double zéro. Donc, bureau. En gros. Option. C'est concept double zéro. Et il y a la taxe. Créer un autre. Petro-Canada. Donc, Petro-Canada. Option. Le numéro de compte. 57, 30. Et les taxes sont applicables. Donc, on crée un autre, ça veut dire enregistrer et donnez-moi la main pour créer un autre fournisseur. S. OS. Repa. Inc. Donc, option. Le numéro de compte. 57, 65. Ce fournisseur applique la TPS et la TVQ. Créer un autre, ça veut dire enregistrer et donnez-moi la possibilité de créer. Virgin. Donc, Virgin, c'est la téléphonie et Internet. 57, 80. Taxe applicable. Créer un autre. Express Orléans. Express Orléans. sont très connus dans les trajets entre les villes de la province du Québec. Le numéro de compte 57, 84. Et il y a de la taxe sur le transport. Smart Habits. Pour établir les habits des uniformes, etc. Donc, le nom du fournisseur, c'est Smart Habits. Option, numéro de compte 58, double zéro. Donc, uniforme. Il applique les taxes. Créer un autre. Jean Cotu, donc, produit de nettoyage. Jean Cotu. Il y en a qui appellent ça Jean Cotu. Jean Cotu et Jean Cotu. Donc, 58, 10. Les taxes applicables. Voilà, je ferme maintenant parce que j'ai déjà créé les fournisseurs. Je vous donne un petit moment pour terminer votre création. Après, on va reprendre. Une fois qu'on a terminé la création des fournisseurs, je vous recommande de le faire avant même de commencer le travail. Comme ça, vous allez gagner du temps. Et maintenant, on va aller commencer la première charge réalisée. Frais de transport. Donc, je vais aller au mode fournisseur et achat. Paiement. Effectuer les paiements. Je sélectionne mon fournisseur. Donc, qui est transport gamma. Le numéro de tchèque, c'est 40. La date, c'est le 2 novembre. Donc, description. Donc, transport. Transport. Les articles vendus au client. Le montant avant les taxes, c'est 1100 dollars. Avec taxes, 1264. Si vous désirez visualiser le journal, la facture de vente, vous allez ici. Pas dans ce paiement-là, le reçu du paiement. Donc, vous allez cliquer sur aperçu et vous aurez l'aperçu de votre chèque. Avec le détail en bas. Je ferme. Rapport journal général. Ça, c'est le plus important. Donc, l'achat frais de transport. Et comptant. OK, c'est bon. Je valide. Voilà. Oui. Deuxième transaction, les honoraires. Le fournisseur, c'est Smart Accounting. Smart Accounting. Donc, le numéro de tchèque, 41. La date, c'est le 2 novembre. Description. Préparation. Préparation. Préparation des états financiers. Le montant avant les taxes. 550. Vous pouvez ajouter, pardon, j'ai oublié ça. Vous pouvez ajouter facture numéro. Donc, facture numéro, par exemple. H-O-N-O-0211. D'accord. Donc, voilà. Je visualise le journal général. Si jamais vous désirez ajouter d'autres informations, vous avez ici le numéro de la facture, vous avez ici quelques remarques. Et même ici, une information supplémentaire, par exemple, vous désirez la voir dans le journal. Je peux mettre, par exemple, facture ici. Regardez. Numéro. H-O-N-O. 0211. Enregistrer. Quand je vais visualiser le journal général, elle est là. Vous voyez, elle est là. Donc, champ additionnel, facture numéro. Si vous désirez voir le numéro de la facture sur le journal. Le journal général. Je ferme. Je valide. OK. Je passe maintenant au troisième. Troisième fournisseur. Troisième charge réelle. Publicité et promotion avec le fournisseur Réseau Pro. Donc, je cherche Réseau Pro. Réseau Pro. Elle est là. Donc, la date, c'est quelle date? C'est le 10 novembre. Description. Donc, confection des cartes d'affaires. Si vous n'avez pas de description, vous laissez la description vide. Donc, le montant avant les taxes, c'est 11.55. Numéro de la facture. On va ajouter ça pour voir le numéro de la facture sur le journal général. On va dire, par exemple, facture numéro PP 10.11. J'enregistre. Rapport. Journal général. OK. Donc, PS. Je vais citer la date d'essence. C'est bon. Et je clique sur enregistre. La quatrième. C'est le permis d'exploitation. qu'on a payé au profit de la ville de Saint-Laurent. Donc, les permis, il n'y a pas de taxes. Assurance aussi. Il faut faire attention. Donc, je cherche la ville de Saint-Laurent. Le chèque, c'est 43. C'est ça. Donc, la date, c'est le 12. Description. On va mettre permis, par exemple. Permis d'exploitation. La date, c'est le 12. C'est bon. Le montant, c'est 605. Je peux ajouter ici le numéro de la facture. Relevé. Donc, relevé. Relevé numéro, par exemple. PM 12.11. Enregistré. Je visualise le journal général. Donc, frais d'essence. OK. 605. OK. C'est bon. Donc, je clique sur traiter pour valider l'écriture. Cinquième. Courrier et colis. Donc, le fournisseur, c'est Poste Canada. Numéro, c'est 44. Donc, c'est espèce, pardon. C'est espèce paiement. Comptant. À travers le compte de la petite caisse. La date, c'est le 18 novembre. Description, on voit divers documents fiscaux au comptable. Donc, vous pouvez ajouter la facture, par exemple. Facture numéro. Si vous désirez voir cette information sur le journal général. Donc, facture. Donc, c'est c'est 18.11. Vous pouvez même la mettre ici, si vous voulez. Je visualise le journal général. Pourquoi ? Je n'ai pas mis le montant. Oui, c'est vrai. Donc, le montant, c'est 330. Donc, 330. Je visualise le journal général. Petite caisse. Courrier frais postaux. C'est beau. Je clique sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, le sixième fournisseur, bureau en gros. Donc, bureau en gros. Paiement par chèque. Donc, par chèque. La date, c'est le 20 11. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Rame de papier. Feuille. Feuille. Perforée. Classeur. Pour archivage. Archivage. Classeur. Et boîte, par exemple. Pour archivage. Le montant. Le montant, c'est 1100. Je peux ajouter la facture ici. Donc, FP2011. Et si vous voulez, pour annuler la facture sur le journal général, vous ajouter cette information-là dans ce champ additionnel. Donc, facture numéro FB2011. OK. Je visualise le journal général. Contre courant. Pas chèque. Fronture du bureau. C'est beau. Et vous savez, le facture numéro. Je vérifie une chose. Facture numéro. Voilà. Et je valide l'écriture dans le journal général. Septième fournisseur. Petro Canada pour le carburant. Donc, Petro Canada. Donc, chèque, c'est ça. La date, c'est le 23-11. Donc, relevé mensuel. Relevé mensuel. Le montant, c'est 330. Je vais ajouter le numéro de la facture pour le voir sur le journal général. Donc, facture numéro. Combien? C-C-A-R. 23-11. Je peux faire la même chose ici dans cette case-là. Je visualise le rapport à l'écriture dans le journal général. Donc, carburant, la date. Le numéro de journal, c'est 19. Je valide en cliquant sur traiter. Prochain fournisseur. SOS réparation. Donc, je cherche mon fournisseur. Réseau prépa. Donc, qui a été payé par chèque. Donc, la date, c'est le 25. Non, excusez-moi. Ce n'est pas Réseau Pro, c'est SOS. SOS. Voilà. Donc, on va avoir des réparations. Des cheminées. On va avoir des portes. C'est plus facile. Et des fenêtres. Du bâtiment. Donc, numéro de la facture. Donc, c'est ER2511. Si vous désirez voir ce numéro-là dans le journal général, pour lui ajouter comme champ additionnel, OK. Traiter. Voilà. Prochain fournisseur, c'est Virgin. OK. J'ai oublié le montant. Excusez-moi. C'est 275. Voilà. Je valide. Virgin. Virgin. La Virgin. Régler. La facture réglée en espèces. Donc, on va sélectionner espèces, comptons. Et après, la petite caisse. La date, c'est le 26 novembre. Description. Relevée mensuelle. Donc, facture numéro TI 2611. Si vous désirez voir cette information sur le journal général, vous allez la mettre ici. Donc, champ additionnel. OK. Je visualise le journal général. Toujours le montant. J'oublie de le saisir. Le montant, c'est 275. Maintenant, je peux visualiser le journal. Le journal général. Téléphone. Payé par la petite caisse. La date 26. Je valide. Le déplacement avec le fournisseur de transport express Orléans. 26. Orléans. Transporteur Orléans. Transporteur Orléans. OK. Express Orléans. Moi, je cherche transport. Orléans. La date, c'est le 27. Comment on a réglé ça? Par chèque. Je sélectionne chèque. La date, c'est le 27. Description. Des placements. Des placements. Des placements pour rencontrer des clients. Des clients. Voilà. Le montant payé, c'est 165. Donc, numéro de la facture. Donc, facture. Numéro. Combien? DEP. DEP. Donc, TEP. 27. 11. Si je veux voir cette information-là dans le journal général, je vais ici. Et je l'enregistre dans la case champ additionnel, rapport, affiché. Déplacement, comptant, courant, pardon, compte courant. OK. Et je vais valider. Donc, Smart Abbey, payé en espèces. Donc, je sélectionne comptant et après le compte 10,50, petite caisse. La date, c'est le 28 novembre. Oui, c'est ça. Donc, description, tablier de travail. Je peux ajouter ici facture, facture, pardon, facture numéro, combien? Donc, TEP. 28.11. Copier, coller. Donc, copier, coller dans ce champ-là pour voir cette information sur le journal général. Le montant. Le montant, c'est 385. Je visualise le rapport, le journal général d'un rapport. Donc, uniforme, OK, c'est bon. Prêté. Et voilà. Maintenant, on arrive à la dernière. OK. La dernière qui est produit du nettoyage avec Jean Cotu. Donc, je sélectionne Jean Cotu. Régler aussi en espèces. La date, c'est le 30. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des produits de nettoyage. Le montant, c'est 275. Donc, facture numéro, PN 3011. Copier, coller dans le champ additionnel pour pouvoir voir cette information dans le journal général. Je visualise le journal général via rapport. Afficher le détail du journal général. J'ai l'information. Elle est là. Facture, petite caisse, produit. Et je valide. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres charges à saisir? Effectivement, il ne reste plus de charges réelles à saisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est quoi? C'est la comparaison entre les prévisions et les réalisations. Chose qu'on va faire tout de suite. Pour comparer les prévisions avec les réalisations, il va falloir aller au rapport financier et la dernière ligne, donc état des résultats de la marge brute. OK. Donc, type de rapport comparatif, voilà. Première, première, pas période, mais généralement, est-ce que c'est réel? Est-ce que vous allez commencer par la colonne réalisation ou bien les prévisions? OK. On va laisser réel. Début de la période concernée, c'est du 1er novembre jusqu'à fin novembre. OK. Mais là, on aura un problème. Vous allez le voir. Je ne vais pas le dire tout de suite. On va mettre le 30. Et les réalisations, c'est la première colonne. Deuxième colonne, c'est les prévisions. Donc, début novembre. Je vais mettre novembre et vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire pour avoir les bons chiffres. On va mettre écart dans les montants. Allez-y. Et vous masquez les comptes à soft zero. Et voilà, j'ai le tableau. Elle est là. Donc, vous avez les réalisations, les prévisions. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce tableau-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Les écarts. OK. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez dans votre tableau. Vous allez voir quelque chose. Je vais fermer ce rapport. Regardez si je vais aller. Le rapport m'a donné le rapport. Attendez, juste si je reprends ça. Résultat. Novembre. Le rapport, il vous donne les prévisions, les réalisations côté gauche et les prévisions côté droit. OK. Mais pour les charges sociales, il ne me donne rien. Alors qu'il y avait de la paix en novembre. Si on va aller employer et payer, regardez à gauche, vous avez David. Donc, il y avait une paix. Si je cherche cette paix-là, donc chèque de paix, chercher un chèque de paix. OK. Regardez la période concernée. C'est du premier au 30. D'accord? D'accord? Mais le paiement, ça, c'est un petit problème dans le salle 50 en ce qui concerne les budgets. OK. Le paiement, il ne va pas, il ne va pas vous donner les, comment dirais-je, les réalisations de novembre parce que le paiement a été effectué le mois de décembre. Alors que c'est tout à fait, c'est contradictoire. Moi, je cherche la charge. C'est une charge pour moi. Peu importe la période du paiement. D'accord? Peu importe la période du paiement. On a une des deux solutions. On a une des deux solutions. Dans ce cas-là, si vous avez, par exemple, des réalisations, des prévisions en décembre, je viens ici et je vais modifier la date. D'accord? Juste pour le rapport des comparatifs prévisions et réalisations. Et quand je le prépare, je l'enregistre, je l'imprime, je reviens, je retourne ici et je corrige la date, je mets l'état, la date initiale du paiement. D'accord? Mais puisqu'ici, nous n'avons pas d'autres réalisations ou d'autres prévisions pour le mois de décembre, la solution est simple. On va prendre comme date fin 7 décembre. Financier. Donc, rapport financier, état des résultats de la marge brute. Et je vais prendre, vous voyez, 7 ici, décembre ici. Je clique sur OK. Et voilà, vous avez les réalisations en ce qui concerne la paie ou bien les charges sociales. Vous l'enregistrez, vous l'imprimez, vous retournez dans le chèque de paie, d'accord? Et vous remettez, si jamais vous avez enlevé le 7 décembre et vous avez mis le 30 novembre, il faut rétablir la date du paiement 7 décembre. Donc, une fois que vous avez imprimé et enregistré, en PDF ou Excel, ça dépend, votre rapport comparatif des réalisations. Maintenant, une fois que vous avez préparé le rapport comparatif, quelle est l'étape suivante? Une fois que vous avez ce tableau devant vous, OK? Vous avez préparé le tableau comparatif, c'est quoi l'étape suivante? Après, la préparation, l'établissement, la production du rapport comparatif des réalisations avec les révisions. C'est quoi, s'il vous plaît, la tâche suivante à faire? Donc, ma dernière question, tantôt avant la pause, c'était quelle est l'étape finale? L'étape finale, mes amis, c'est l'analyse. Vous avez un rapport, attendez, je vais vous le montrer. Vous avez un rapport comparatif qui compare les prévisions. Regardez, les produits ne sont pas comparés avec les CMV. On compare produits, ventes réalisées avec ventes prévues. Et vous avez des écarts. Par exemple, si on prend le total des ventes, on a prévu un chiffre d'affaires de 10 000, mais on n'a pas atteint cet objectif-là. Il y a un écart négatif de 1150. Et il faut le justifier, il faut l'expliquer pourquoi. Est-ce que les concurrents, ils ont baissé les prix? Comment on appelle le fait, quand vous entrez dans un marché et vous essayez de casser les prix? Comment on appelle cette politique? Donc, la tâche, la tâche, c'est de comparer les réalisations avec les prévisions et essayer de justifier les écarts. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les états financiers. Vous, vous êtes des futurs techniciens comptables ou comptables ou aides comptables ou aides comptables de gestion, vous serez amené à produire des situations, à produire des états, des rapports. Quand un conseil vous donnez, quand votre superviseur, votre boss, chef, etc., vous demande quelques états, quand vous imprimez l'état, il ne faut pas lui remettre immédiatement ce rapport-là. Il faut tout d'abord vérifier l'exactitude des chiffres et la viracité des données incluses dans ce rapport-là. Deuxième chose, il faut l'analyser parce qu'il va vous poser des questions. Si vous n'avez pas analysé ou vous n'êtes pas préparé, vous allez rester bouche bée comme ça. Il va vous prendre comme pour un débit. Le plus important, ce n'est pas préparer les états financiers, ce n'est pas préparer le rapport comparatif, non. Le plus important, c'est ce qu'on appelle faire parler les chiffres. Faire parler les chiffres. Vous avez le poste actif, il faut l'analyser avec des ratios, avec des comparaisons. Le passif, les produits, charges, le flux de trésorerie, toute information susceptible d'influencer le décideur, il faut analyser ces chiffres-là. Un conseil à vous donner que je n'ai pas trouvé personne pour me le dire quand j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la comptabilité et des finances. Voilà, c'est ça, c'est la dernière étape, c'est de faire parler les chiffres, analyser les écarts de ce rapport comparatif et apporter, apporter, voilà exactement ce qu'on appelle des suggestions, des recommandations, des mesures correctives, des actions préventives, etc., etc., qui s'imposent bien sûr. C'est ça qui va faire la différence entre un bon élément et un simple élément. Un simple élément, il saisit, il prépare les états et les envoie. Mais un bon élément, il vérifie, il imprime, il revérifie, il analyse, il justifie, il donne des recommandations. Ça, ce n'est pas uniquement pour les états. Même là où vous travaillez, si vous voyez qu'il y a des anomalies dans les procédures, des documents qui n'existent pas, des documents qui ne devraient pas exister, il faut les dire polément et graduellement, sans offusquer les gens concernés. Donc, vous allez dire, voilà, j'ai décidé des anomalies, des choses, des dysfonctionnements. Voici pourquoi et voici mes suggestions des actions et des mesures à prendre et à discuter. Merci. 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 Merci.